bonjour à tous et à toutes soyez les bienvenus à cette émission les trésors du ciel à 8 heures nous allons commencer cette émission nous sommes à la 25e partie donc toujours sur le soldat de jésus christ voilà nous persévérons parce que nous sommes appelés à être des soldats on va commencer cette émission et on va prier vous pouvez vous identifier si vous le désirez en mettant votre nom votre île votre village en tout cas soyez les bienvenus on va commencer par la prière seigneur merci pour ta présence tu es là au milieu de nous t'as dit quand deux ou trois sont assemblés en ton nom si nous sommes assemblés dans l'esprit oui en ton nom tu es là et c'est toi qui conduit toutes choses c'est toi qui nous enseigne c'est toi qui nous encourage oui c'est toi qui nous fortifie c'est toi qui nous donne le pain de vie le pain du ciel nous en avons besoin merci seigneur que ta parole soit pour nous aujourd'hui révélation au nom de jésus tu bénis mes frères mes soeurs tu les encourage oui merci d'ouvrir notre intelligence spirituel pour ta gloire amen voilà les trésors du ciel partie 25 le soldat de jésus christ numéro 14 donc on va continuer sur le nom de jésus peut-être encore demain ou après demain et après on va passer encore encore avec une âme qui s'appelle le sang de jésus christ il ya plein d'armes dans la bible pour aller au combat et bien sûr on va pas pouvoir tout prendre mais on va continuer avec le nom de jésus le sang de jésus puis on va passer à un autre sujet après donc aujourd'hui j'aimerais vous parler oui que le nom de jésus c'est vrai c'est ça nous apporte toutes sortes de bénédictions mais aussi la persécution ça faut aussi l'accepter et on peut voir dans les actes des apôtres comme les apôtres les disciples ont été persécutés à cause du nom de jésus c'est ce qu'on va voir aujourd'hui par les religieux bien sûr c'est souvent par les religieux que le peuple de dieu est persécuté acte 4 verset 12 à 23 il n'y a de salut car sous le ciel aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver constamment l'assurance de pierre constatant l'assurance de pierre et de gens et se rendant compte que c'était des hommes sans culture et simples particuliers ils étaient surpris d'autre part ils reconnaissaient en eux qu'ils étaient avec jésus pierre c'était un homme simple c'était un homme pêcheur son métier c'était la pêche il pêchait poisson il était simple sans sans de grandes instructions mais il avait quelque chose en lui il avait jésus il avait son nom il avait eu l'autorité de jésus et il se passait de grandes choses des prodiges des miracles des guérisons et à cause de cela il a été jeté en prison persécuté pas que lui pierre jean et d'autres même l'apôtre paul combien de fois il était en prison verset 14 mais comme le comme il voyait debout avec l'homme qui avait été guéri il ne trouvait rien à redire après leur avoir ordonné de quitter la salle du conseil suprême ils se mirent à discuter entre eux il disait qu'allons nous faire de ces gens là il est notoire en effet qu'ils ont péré un miracle cela fut manifeste pour tous les habitants de jérusalem et nous ne pouvons pas le nier c'est vrai il pouvait que reconnaître que cet homme qui était devant la porte du temple était boiteux et qu'il a été guéri parce que ça faisait des années qu'il était là qu'il mandait qu'il mandait et dieu l'a guéri au travers de pierre et gens mais pour en limiter verset 17 la diffusion dans le peuple nous allons les menacer voyez on menace ceux qui parlent de jésus afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom là oui c'est un nom qui dérange ça dérange ayant rappelé pierre et gens il leur interdire formellement de parler ou d'enseigner au nom de jésus ceux ci le répliquaire est il juste devant dieu de vous écouter plutôt que d'écouter dieu à vous de juger c'est vrai nous devons écouter dieu dieu nous a dit allez en mon nom annoncer bonne nouvelle c'est dieu il faut écouter énorme non les hommes les hommes surtout les religieux ils vont toujours chercher à nous bloquer à nous arrêter l'esprit religieux c'est vraiment l'esprit qui vient du malin c'est d'ailleurs c'est le diable qui a inventé les religions mais l'esprit religieux jésus est vainqueur sur cet esprit il l'a vaincu aussi et nous devons écouter l'esprit de dieu le saint esprit mes brebis entend ma voix nous devons écouter ce que nous dit la parole de dieu quand elle est inspirée par le saint esprit et faire les oeuvres qu'il a préparé pour nous quant à nous il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu c'est vrai personne ne peut nous faire taire quand on voit la main de dieu sur des personnes qui sauvent qui guérit on ne peut que rendre témoignage et gloire à jésus après de nouvelles menaces ils les relâchèrent faute d'avoir trouvé le moyen de les punir c'est à cause du peuple car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ceux qui étaient arrivés les gens étaient heureux parce qu'ils ont vu vraiment que cet homme pendant 40 ans il était boiteux il ne pouvait pas marcher et là un miracle quelque chose de surnaturel est arrivé il a marché pendant 40 ans il cherchait une solution et c'est jésus-christ qui est venu et l'a touché l'a guéri et il a sauté de jour il était heureux la ville était dans la joie en effet l'homme qui avait bénéficié de ce miracle de guérison avait plus de 40 ans verset 22 lorsque pierre et gens eurent été relâchés ils se rendirent auprès de l'or et rapportèrent tout ce que les principaux sacrificateurs les anciens leur avaient dit donc la ville de Jérusalem était vraiment une ville où le nom de Jésus était connu est-ce que nous où nous habitons on connaît le nom de Jésus est-ce qu'on connaît le nom de Jésus ou alors connaît-il le nom de notre religion ou de nos églises où le nom de Jésus est beaucoup plus important et c'est lui qui doit être élevé et glorifié on va continuer on parle toujours des menaces aujourd'hui c'est la persécution donc des chrétiens et comme c'était dans les actes des apôtres si nous parlons du nom de Jésus on sera persécuté d'ailleurs Jésus lui-même l'a prévenu heureux serez-vous quand on dira toutes sortes de mal de vous à cause de mon nom quand vous serez persécuté à cause de mon nom heureux heureux acte 4 verset 29 à 30 et maintenant Seigneur vois leurs menaces il y avait des menaces quand vous annoncez Jésus il y a des menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus et c'est ce qui s'est passé dans cette ville il y a eu plein de miracles prodiges des guérisons des conversions Dieu a honoré sa parole quand ils ont annoncé la parole de Dieu au nom de Jésus fait toute chose au nom du Seigneur Jésus dit la parole de Dieu on va continuer acte 5 28 et 29 nous ne vous avons nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom là et voici vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme vous voyez ils avaient rempli Jérusalem de cet enseignement de Jésus Christ verset 29 Pierre et les apôtres répondirent il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes voilà qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes c'est ce que nous voulons faire que nos villes, nos villages soient remplis de cet enseignement oui la parole de Dieu qui est proclamée au nom du Seigneur Jésus que le nom de Jésus soit connu abondamment connu acte 5 verset 40 et 41 et ayant appelé les apôtres ils les firent battre de verge vous voyez là c'est des coups battre ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent les apôtres se retirèrent de devant les le sang et drain joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus vous voyez ils ont persévéré combien de fois on leur a interdit de parler du nom de Jésus dans acte 4 dans acte 5 plusieurs fois mais ils ont continué ils ont obéi à Dieu ils ont été battus et ils ont continué à proclamer le nom de Jésus Christ et nous aussi nous devons proclamer joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus ils sont restés dans la joie dans la joie malgré qu'ils étaient battus frappés de coups et je crois que la joie du Seigneur c'était vraiment leur force nous on le proclame mais est-ce qu'on le vit ? on dit la joie du Seigneur est ma force et quand il nous arrive qu'on dise du mal de nous la Bible dit ne rendez pas le mal pour le mal ne maudissez pas bénissez si quelqu'un vous fait du mal rendez le bien acte 8 12 mais quand ils eurent cru à Philippe qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus voilà là on voit les hommes et les femmes se firent baptisés quand Philippe a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus et je crois que vraiment les premiers chrétiens les premiers disciples connaissaient ils avaient un enseignement du nom de Jésus qu'ils avaient vraiment reçu oui ce pouvoir oui qu'ils avaient vraiment reçu une procuration du nom de Jésus ils avaient vraiment été enseignés ce que c'était que le nom de Jésus comment on pouvait s'approcher du Père au nom de Jésus c'est comme si Jésus vraiment s'approchait du Père quand on vient on vient avec une procuration c'est Jésus qui nous a donné cette procuration nous avons accès direct à cause du nom de Jésus au trône de la grâce et Dieu nous entend c'est comme s'il entend Jésus nous sommes son corps nous continuons le ministère de Jésus sur la terre donc la bonne nouvelle c'est pas seulement le royaume de Dieu mais c'est aussi le nom de Jésus est-ce que tu connais le nom de Jésus est-ce que tu utilises le nom de Jésus face à l'ennemi bien sûr pour prier oui tu t'approches au nom de Jésus mais face à la maladie face à l'ennemi utilises-tu l'autorité que tu as dans le nom de Jésus comme je vous l'ai dit hier quand la pluie menaçait la façade que j'étais en train de peindre j'ai pris autorité au nom de Jésus oui sur la pluie sur les éléments nous pouvons prendre autorité au nom de Jésus sur les vents les tempêtes sur les chiens qui cherchent à nous attaquer comme quand j'ai fait du porte-à-fort utilisons ce nom et quand nous utilisons le nom de Jésus dans l'onction du Saint-Esprit il y a des résultats il y a des résultats il prêchait pas seulement le royaume de Dieu mais il prêchait aussi le nom de Jésus Philippe le dit l'église primitive consacrée du temps à instruire les disciples à l'utilisation du nom de Jésus ils avaient compris le droit légal à utiliser le nom de Jésus et aujourd'hui nous devons revenir aussi et vraiment instruire les disciples à utiliser ce nom qui est au-dessus de tous les noms le nom de l'autorité le nom du pouvoir je vous ai donné le pouvoir en mon nom vous voyez acte 9 verset 26 à 28 arrive à Jérusalem saûl donc saûl qui est devenu l'apôtre Paul essaya de se joindre aux disciples mais tous avaient peur de lui car il ne croyait pas qu'il était un disciple il connaissait saûl comme le persécuteur des chrétiens d'ailleurs c'est lui qui a fait persécuter Etienne si c'est peut-être même lui qui l'a tué mais gloire à Dieu Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas et il a rencontré le Seigneur il s'est converti Jésus lui a dit Paul Paul Saul plutôt Saul Saul pourquoi me persécutes-tu ? parce qu'il persécutait Jésus en persécutant l'Église il persécutait Jésus parce que Christ Jésus-Christ vit dans l'Église verset 27 alors Barnabas le prit avec lui le conduisit vers les apôtres et le racontant comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus vous voyez à peine rencontré le Seigneur il a prêché au nom de Jésus nous aussi nous devons prêcher au nom de Jésus tout le temps pas seulement quand on est jeune converti quand on est tout feu tout flamme mais il faut rester tout feu tout flamme tout le temps c'est ce que Dieu veut verset 28 Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom de Jésus Saul qui était devenu l'apôtre Paul dès qu'il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas avait cette assurance parce qu'il savait que Jésus était Dieu qu'il était vivant qu'il était ressuscité qu'il était le chemin la vérité et la vie et il s'exprimait dans Jérusalem avec assurance et il a été reconnu vraiment comme un disciple comme même après un apôtre de Jésus Christ acte 15 verset 14 Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom nous en tant que fils et filles de Dieu nous sommes le peuple de Dieu qui porte le nom de Jésus nous sommes appelés à nous rassembler autour du nom de Jésus c'est vraiment nous sommes ce corps spirituel surnaturel mais nous avons vraiment un nom aussi qui est puissant c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms avec lequel nous nous pouvons prêcher l'évangile de Jésus Christ oui il y a la puissance dans le nom de Jésus le Saint-Esprit nous révèle la puissance l'autorité la gloire qu'il y a dans le nom de Jésus Christ voilà on va s'arrêter là on va continuer demain toujours sur le nom de Jésus c'est très intéressant et je crois que vraiment on a vraiment besoin d'avoir une révélation du nom de Jésus une révélation de comment l'utiliser quand l'utiliser voilà il y en a qui l'ont mal utilisé et ils se sont fait mal même dans la vie bon on verra ça demain Seigneur merci pour ta parole elle est la vérité merci parce que elle nous enseigne oui parce que le Saint-Esprit qui a dans ta parole nous révèle oui les choses qui viennent de toi et nous avons besoin de grandir avec toi nous avons besoin d'apprendre à marcher avec toi chaque jour et de faire tout ce que nous tu nous demandes de faire les heures que tu as préparé pour nous merci pour mes frères et sœurs que encore aujourd'hui ta grâce coule dans leur vie Seigneur que cet esprit de grâce soit en eux de supplication que ta bénédiction les accompagne en ce jour merci Seigneur oui de guérir aussi tous ceux qui sont malades c'est au nom de Jésus que nous proclamons que dans les meurtres issus de Jésus nous sommes guéris tu as porté pas seulement nos péchés mais aussi nos maladies donc si tu les as portés Seigneur nous n'avons pas besoin de les porter nous n'avons pas besoin d'être écrasés par nos péchés ou par nos maladies tu nous en as libérés ça fait 2000 ans que tu nous donnes cette révélation que nous puissions être en bonne santé Seigneur oui et être des disciples qui apportent le nom de Jésus-Christ sur cette terre si vous ne connaissez pas Jésus il désire se révéler à vous ouvrez lui la porte de votre coeur qu'il vienne à l'intérieur de votre coeur oui acceptez-le comme votre sauveur il a versé son sang pour vous à la croix pour que vos péchés soient effacés ôtés il veut vous donner une vie nouvelle il désire vraiment que vous puissiez naître de nouveau et transformer toute toute votre vie il veut être votre sauveur et votre Seigneur soyez bénis passez une très bonne journée et n'oubliez pas que Jésus est avec vous et utilisez son nom Amen à bientôt à bientôt